Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous me suivez sur Twitter, vous savez de quelle vidéo je parle puisque vous m'avez identifié en masse sur le trade qui parlait de cette affaire. Et si vous ne me suivez pas, sachez qu'on parle aujourd'hui d'une affaire de crime passionnel à la japonaise. Donc ça va partir un petit peu en cacahuètes, mais l'histoire est hyper intéressante. En tout cas, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, et on ne perd pas de temps. Let's go to the video. Alors je vais d'abord vous parler de la criminelle en question, de sa vie. Qui était-elle ? Il y a très peu d'informations sur internet, en tout cas sur notre internet à nous, européen, occidental, au sujet de la vie de Yuka. J'ai donc dû aller un peu fouiller sur les sites japonais et chinois. Et donc Yuka Takaoka est née en Chine. Elle y est restée jusqu'à ses deux ans, sa mère étant chinoise et son père japonais. Et à ses deux ans, elle est partie vivre au Japon. Là, elle a été naturalisée. À l'adolescence, c'est une jeune fille assez réservée et plutôt ordinaire. Elle est diplômée du lycée Koto Kuritsu Kameido de Tokyo. C'est pas très très clair à partir de là. On ne sait pas vraiment quelles études elle a faites. En tout cas, elle est partie à la fac pour une ou deux années. Puis elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait absolument pas. Elle a lâché les études et elle a commencé à entrer dans la vie active. Elle a commencé comme réceptionniste dans une petite boîte. Et puis elle a enchaîné des petits boulots comme ça. Entre 2017 et 2019, c'est pas très très clair aussi, elle a commencé à travailler dans un bar karaoké appelé le Binbim. D'ailleurs, sur son compte Instagram, on peut voir plusieurs photos, plusieurs vidéos qu'elle a faites dans ce bar karaoké où elle travaillait. Yuka vit et travaille à Shinjuku. Et Shinjuku, il faut savoir que c'est un des arrondissements les plus animés de Tokyo. Il y a des bars, c'est un peu le centre-ville de Tokyo. Sur son Instagram, on voit que Yuka est une jeune femme tout à fait ordinaire qui poste des selfies d'elle-même. Elle poste aussi des cosplays parce qu'elle est fan d'animés. Elle poste aussi des TikToks. Voilà, c'est une jeune femme de 21 ans tout à fait ordinaire. C'est une jeune femme plutôt réservée, plutôt timide. Et du coup, c'est hyper difficile, quand on sait ce qu'elle a fait, de s'imaginer que c'est elle qui l'a fait. Octobre 2019, Yuka avec quelques amis se rend dans un petit bar un petit club assez célèbre appelé le Fusion Club. Les consommations, ils sont assez chères. Il faut pouvoir débourser de l'argent quand on y va, quoi. Et voilà, elle s'y rend. Elle passe une assez bonne soirée avec quelques amis. Et du coin de l'œil, elle repère un homme assez mignon qui a l'air d'avoir son âge, qui a une certaine aisance. Il parle avec beaucoup de monde. Il a l'air assez populaire dans le coin. Et elle se dit, waouh ! Et elle n'ose pas forcément l'approcher, mais elle observe. Et du coup, ce jeune homme, qui repère ses petits coups de regard, va vers elle. Il passe une bonne partie de la soirée à discuter. Ils s'entendent plutôt bien. Et Yuka est complètement sous le charme de ce jeune homme. Il s'appelle Ryuki. Il a 20 ans. Et il est hôte. Alors, qu'est-ce qu'un hôte ? Dans plusieurs pays, donc d'Asie, de l'Est, il y existe des clubs à hôtes, des bars à hôtes. A l'origine, les bars à hôtes accueillaient des hommes qui venaient après le travail ou en soirée, le week-end, pour se poser, boire un petit verre. Et dans ces bars à hôtes, travaillaient donc des hôtesses qui étaient serveuses, mais servaient aussi à faire la conversation. Et le principe d'hôtesse au Japon est assez ancien, puisqu'il remonte donc au geisha, finalement. En tout cas, ce Ryuki était donc un hôte. Il faut savoir que de nos jours, il y a aussi des bars avec des hôtes, donc plus seulement des femmes, mais aussi des hommes qui sont là pour faire la conversation, pour parler avec les femmes. C'est tout un jeu de popularité, parce que plus l'hôte amènera de l'argent dans son club, parce que les femmes lui paieront des boissons, des bouteilles, plus il deviendra populaire. Et il y a un classement des hôtes des clubs, en gros. C'est assez incroyable. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Teve, ici Japon, sur les hôtes, qui est très complète. Et ça vous permettra de connaître un petit peu plus ce milieu. Et il faut savoir que Ryuki est plutôt célèbre, plutôt populaire dans le milieu des hôtes, en tout cas dans son club. Malgré ça, il ne roule pas vraiment sur l'or. Il dort dans un dortoir qui est fourni par son club. Il a 20 ans, il est assez jeune aussi. Et il a une vie un petit peu de débauche. Mais ça n'arrête absolument pas Yuka, qui est fascinée par son aura, par sa confiance en lui, par tout ce qu'elle n'a pas. Yuka et Ryu vont commencer à se voir en dehors du club, à aller boire des verres, à passer de bons moments ensemble. Et Yuka tombe totalement sous le charme de Ryu. Elle tombe même amoureuse, de manière totalement obsessionnelle. Et du coup, elle l'aime tellement qu'elle veut l'aider à atteindre le sommet de sa popularité. Elle va dépenser des sommes astronomiques tous les soirs ou tous les week-ends dans le club où Ryu travaille pour qu'il devienne numéro 1. Yuka va jusqu'à dépenser 1 million de yens par mois, donc environ 280 000 euros. Mais tout cet argent-là, où est-ce qu'elle le trouve, cette chère Yuka ? Parce qu'elle travaille dans un club, dans un petit bar, ça ne paye pas des masses non plus. En fait, Yuka commence finalement une vie d'escorte. Elle commence à accompagner des hommes d'affaires en voyage. Elle va coucher avec des hommes, malgré elle. Elle va en être extrêmement malheureuse et elle va le cacher à Ryu. Pour elle, tout ce qui importe, c'est qu'il soit heureux. Elle va aussi dépenser 1,5 million de yens, soit environ 420 000 dollars pour acheter un petit nid d'amour pour elle et Ryu. Elle est complètement obsédée par Ryu. Elle est vraiment extrêmement amoureuse de Ryu. et elle ne ressent pas vraiment la réciproque. Elle essaie de le pousser au sommet et lui, il ne lui rend pas grand-chose. Mais elle a tellement d'amour pour lui que finalement, elle s'en fout. Malheureusement, Ryuki, lui, ne considère Yuka que comme un distributeur de billets. Il la considère comme une fille totalement stupide et manipulable. Et donc, à juste titre, il la manipule. Le 21 mai 2019, Ryu, dans le cadre de son travail, se rend avec de très jolies filles dans une chambre d'hôtel. Quand je le dis dans le cadre de son travail, je le dis parce que ce n'est pas très clair non plus. Parfois, il y a une forte ambiguïté dans le monde des hôtes. Il y a des filles, effectivement, qu'ils vont rencontrer parce que c'est leur travail et parce qu'ils veulent se faire un max d'argent. Mais parfois aussi, ça peut être pour leur plaisir. Et du coup, des photos de Ryu et de ses filles auraient fuité. Yuka serait tombée dessus et en serait devenue malade, au point même de considérer le mariage. Dans sa tête, elle se disait, il faut absolument que j'arrive à l'accrocher à moi et quoi de mieux que le mariage pour qu'il ne me quitte jamais. Ces derniers temps, en plus, Ryu était un peu froid avec elle. Il ne la considérait pas vraiment. Du coup, elle avait vraiment extrêmement peur de le perdre. Le 23 mai 2019, Ryu avait promis de l'aider. Il fallait qu'ils arrangent un peu l'appartement ensemble, peut-être qu'ils montent des meubles, etc. En fait, il est resté un peu trop tard au travail et Yuka, elle, était déjà dans un état d'énervement et d'exaspération extrêmement haut, au point où elle a carrément acheté un couteau tranchant dans la journée et elle est rentrée avec un appartement. Elle était énervée. Elle se disait, mais comment il peut faire ça ? Comment il peut rester si tard au travail et ne pas prendre en considération la promesse qu'il m'a faite de m'aider ? Ryu rentre assez tard. Et puis, Yuka commence un petit peu à l'énerver aussi. C'est super, au moins, grâce à elle, il a un appartement, mais il ne l'aime absolument pas. Donc, il rentre, il prend une douche, il est crevé, il ne lui parle même pas. Yuka le voit rentrer, elle a envie de lui parler de la photo, elle a envie de lui demander des comptes, elle a envie de lui demander pourquoi il est rentré si tard. Mais elle est si réservée, elle n'a pas envie de créer un conflit. Et elle se dit, non, je vais mettre en place un autre plan. Il sort de la douche, donc voilà, il met un petit short, il est torse nu, il s'allonge dans le lit près d'elle. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Yuka sort le couteau qu'elle a acheté dans la journée. Elle reste dans le lit allongé tranquillement jusqu'à ce que Ryu s'endorme. À ce moment-là, elle commence à lui poignarder l'abdomen à plusieurs reprises. Et là, Ryu se réveille à cause de la douleur. Il est choqué de voir qu'elle est en train de le poignarder. Et bizarrement là, elle regrette immédiatement ce qu'elle a fait. Elle se dit, c'est absolument pas ce que je voulais faire, c'était pas mon plan. Il souffre. Enfin, c'est comme si elle se réveillait un peu de sa trance. Et donc, elle jette le couteau sous le lit et elle se perd en excuse. Ryu la repousse. Il court. Elle s'agrippe à lui. Et là, il a tellement peur qu'il la frappe. Il la frappe au point qu'elle perde une lentille de contact. Et puis, il s'enfuit. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur parce qu'il est paniqué. Il a peur qu'elle le suive et qu'elle l'achève. Il rentre dans l'ascenseur. Il descend jusqu'au lobby, donc dans le hall d'entrée. Et là, il s'effondre parce qu'il est trop mal. Il a perdu trop de sang. Yuka, qui regrette immédiatement son acte, contacte le 110. Et ensuite, elle s'assoit par terre. Elle appelle quelqu'un, enfin, on ne sait pas qui. Et elle commence à fumer une cigarette dans le lobby de l'immeuble. Et quelques temps plus tard, la police vient à sa rencontre. Elle est toujours assise par terre, comme ça. À ce moment-là, une photo a été prise qui a fait le tour du web. Et c'est pour ça que cette histoire est si connue aussi parce qu'on voit Yuka juste à côté de sa victime qui a l'air hyper nonchalante, qui a l'air de s'en foutre totalement. C'est très bizarre. Il faut savoir aussi que on ne sait pas à quel moment, mais Yuka aurait écrit une sorte de lettre avec son sang où elle expliquait qu'elle l'adorait, qu'elle l'aimait tellement qu'elle devait le tuer. Et puis, autre détail dérangeant, quand Yuka a été accompagnée dans le fourgon de police, les caméras, bien sûr, des journalistes filmaient toute la scène. Et une des caméras a capté son sourire. On se demande comment elle pouvait sourire dans un moment pareil. On pourrait penser que l'acte de Yuka aurait provoqué du dégoût, de la colère, mais au contraire, elle a eu une très grosse fanbase, notamment beaucoup de fans d'anime. Il faut savoir que dans les animés, il y a un type de personnage qui existe, qui s'appelle les Yandere. Et donc, ces personnages sont épris de manière obsessionnelle d'une personne, un amour très profond pour une personne, au point donc que l'être aimé soit tué ou alors un dérival qui donc bloquerait l'accès à l'être aimé. Donc en gros, le Yandere, c'est un peu le meurtrier passionnel des animés. Et le mot Yandere vient d'une contraction des mots Yandero, qui veut dire donc instabilité mentale, maladie mentale, et du mot Derere qui est donc montré de l'affection. Et du coup, Yuka a été considéré par beaucoup comme une incarnation d'une Yandere. C'est parti un petit peu en cacahuètes. J'étais sur Internet, et j'ai vu énormément de fan art qui ont été faits de Yuka, donc des dessins de Yuka, des gens qui l'admiraient, des gens qui la défendaient aussi. C'était assez incroyable. Et en plus de cela, Yuka a été aussi considéré comme trop belle pour tuer ou la belle tueuse. Et ça a créé beaucoup d'engouement autour d'elle. Il faut savoir qu'une cagnotte a été créée pour que sa caution soit payée. Et elle a récolté 3840 dollars de 69 contributeurs différents. Je trouve ça déjà assez effrayant. Et donc bien sûr, cette cagnotte a créé une hyper grosse controverse parce que beaucoup de gens considéraient que c'était du favoritisme, que personne n'aurait créé une cagnotte si Yuka n'était pas si jolie. Passons maintenant à Ryu. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Beaucoup de gens pensaient qu'il était décédé mais en fait non. Ryu n'est pas mort. D'ailleurs, il est revenu avec un message sur Twitter le 1er juillet 2019 pour simplement dire écoutez, je suis vivant, je ne suis pas mort et j'ai été touchée au rein donc pour le moment en tout cas, je ne peux pas boire. Il faut savoir que d'après les docteurs, il avait 20% de chances de survie. Un petit peu un warrior, le Ryu. Il faut aussi savoir que Ryu dit ne pas du tout en vouloir à Yuka. D'ailleurs, apparemment, grâce à cet incident, il aurait de plus en plus de fans, de plus en plus de clientes et donc de plus en plus de popularité et donc de plus en plus d'argent. D'ailleurs, autre détail assez intéressant, assez marrant, il est revenu sur scène avec un nouveau nom qui est Phoenix Luna et comme vous le savez, le phénix est l'oiseau qui renaît de ses cendres. En tout cas, à l'écoute du verdict, Yuka s'est effondrée sur le sol. Elle était extrêmement choquée et puis elle a commencé à pleurer. On ressent quand même une profonde déception d'elle-même de la part de Yuka. On a l'impression qu'elle est vraiment désolée qu'elle regrette amèrement son acte. Elle l'a dit au procès qu'elle le regrettait, qu'elle avait regretté immédiatement après l'avoir fait. J'étais triste et je cherchais à mourir et j'ai réfléchi à la façon dont je voulais m'y prendre. J'ai pensé que si je le tuais, je pourrais enfin être avec lui. Je pensais que tes expressions telles que je t'aime et je voudrais être avec toi deviendraient réalité si nous mourions tous les deux. Et puis, elle a envoyé une lettre à Ryu par leurs avocats interposés où elle a exprimé finalement son dégoût d'elle-même et le fait qu'elle était profondément désolée. J'ai essayé de regarder sur internet trouver un profil psychologique de Yuka. Je n'ai absolument rien trouvé. On ne peut que spéculer finalement. Moi, je crois qu'elle était très fragile, très instable, immature aussi en amour ou dans la vie. Donc pour moi, voilà un peu les raisons de son acte. C'est quand même assez fou. J'espère qu'on ne tombera jamais, vous et moi, sur des personnes comme ça qui aiment à en tuer. C'est horrible. En tout cas, voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous regardez régulièrement mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné. Et puis aussi, laissez un petit commentaire pour donner votre opinion sur cette histoire. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, bien sûr. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. je vous fais des bisous.